C'était attendu le retour des supporters d'Anderlecht au lotoparc. Ce sera ce dimanche, un peu plus de 6 000 privilégiés pourront regoûter à l'ambiance d'un match de Pro League. Le Sporting a dû élaborer un plan sanitaire. On s'active sur la pelouse du stade d'Anderlecht et dans les gradins aussi. Pour respecter les mesures Covid, une rangée sur deux et un siège sur deux sont condamnés côté supporters. Un siège sur deux aussi en business. A peu près un tiers du stade va être rempli. Normalement, ce sont des règles UEFA qu'il faut suivre, donc tout le monde assis. Donc ça veut dire pour un stade comme Anderlecht, normalement 19 000 et quelques. Un tiers, ça fait 6 000 et quelques supporters qui peuvent venir dimanche. Priorité est donnée aux abonnés du club. Mais comme ils sont plus de 12 000, ce sera la règle du premier inscrit, premier servi. Ceux qui sont venus pour le match contre le cercle, ils ne peuvent pas s'inscrire pour le match contre Open. Sauf si on voit, disons, un ou deux jours avant le match qu'il y a encore des places libres, là on va réouvrir les inscriptions pour eux. Mais normalement, pour les supporters, pour les abonnés, ils peuvent venir à peu près un match ou trois. Pas de prise de température à l'entrée du stade et les déplacements pour aller chercher une boisson sont autorisés en tenant toujours sa droite. Quant aux joueurs, ils ont droit, eux aussi, à un nouvel aménagement. Entre les sièges en bord de terrain, il y a désormais un plexiglas. Ils sont dans le même boule, ils sont tous testés, mais nous voulons vraiment éviter tout risque. Donc c'est pour ça qu'on va quand même installer ce plexi pour le match de dimanche. Et si tout se passe bien à l'issue du match contre le cercle de Bruges dimanche, le club n'exclut pas de revoir le système d'un siège sur deux pour permettre aux supporters de vibrer pour les mauves dans leur bulle familiale.